Le rap est à l'art poétique ce que la modernité la plus décadente est à la tradition. Et ce n'est pas sans raison qu'on peut le qualifier très sérieusement et très objectivement d'art dégénéré. Tant il réalise le potentiel de brutalité barbare, de régression morale et esthétique impliquée dans la dégénérescence civilisationnelle de l'Occident. Ce rejet épidermique qui provoque jusqu'à la nausée et l'ahurissement devant les gesticulations verbales débilitantes procède de plusieurs questions fondamentales sur le statut de l'art, de la tradition et de l'humanité. Le rap est sans doute celle qui fait le plus honte à l'esprit traditionnel européen. C'est d'abord une pratique américaine d'importation et d'impérialisme culturel sous la forme la moins civilisatrice. Si la barbarie a souvent été évoquée par divers polémistes traitant des quartiers sensibles, ce n'est pas tant par la rencontre des parents travailleurs de ces zones, mais en référence à la musique qu'écoutent leurs enfants sur Skyrock ou maintenant sur Internet. C'est un art de crâne vide, des petites frappes qui se prennent pour des grosses caïras en martelant des mauvaises rimes, avec un ton de fausse virilité, un mauvais ton. Pas de musique, des paroles indigentes, soit violentes, soit démagogiques. Niveau mélodie, zéro. Bref, une véritable régression culturelle. Ce n'est pas de la virulence politique ou sociale pensée, C'est de la brutalité, de la violence barbare faite sans. Plus grave, le rap n'est qu'une fausse musique produite par des sous-hommes en mal de virilité, qui jouent à être hommes qu'ils ne sont pas et qu'ils ne seront jamais. Le rappeur et l'amateur de rap se caractérisent, non certes par leur rapport à l'art, puisque ce ne saurait en être, mais par une crise profonde de l'identité masculine. Musique ou poésie ? Ni l'une ni l'autre. C'est une parodie de la musique, du non-art, l'art du sous-hommes. C'est de la sous-humanité en fait. C'est le sous-homme qui, ayant pris conscience de son absence de virilité, ou vertu, virtus, réel, la compense par le flot décérébré, dénué de sens, d'intelligence et de lyrisme véritable, dans la mise en scène avilissante d'une virilité fictive et surjouée, de la manière la plus grossière possible. Si la poésie lyrique est une sublimation de la virilité, le rap est la fausse sublimation d'une absence de virilité. Le comte de la virilité étant la subtilité la plus profonde, et en même temps la plus puissante. Le rap en est la négation la plus absolue. C'est de la brutalité sans puissance et sans subtilité, un gueulard qui débite des débilités inintelligibles, mièvres ou absurdes. Le rap substitue à l'élaboration mélodique et au raffinement poétique la brutalité du ton. Il substitue à la simplicité noble de l'épopée, des récriminations verbeuses et les vociférations bestiales. Il compense souvent l'indigence des paroles et la nullité musicale par la violence des sons et de l'accumulation de mauvais calembours, criés massivement plutôt que suggérés avec humour subtil, qu'il conviendrait à ce projet. Les phrases, ou plutôt les formules aheurtées, sont scandées comme dans des cris rauques, et déstructurent le langage, comme il se doit dans un art de la dégénérescence. L'envie de faire passer un message se lie dans la naïveté revendicatrice du ton d'un rappeur, naïveté confondante et quasiment puérile, qui tranche avec sa prétention viriliste. Le rappeur rappe au lieu de chanter, comme l'enfant crie et pleure, au lieu de verbaliser ses sentiments. C'est le même fonctionnement régressif. Le rythme ne sert qu'à cracher des paroles ineptes dont la vacuité intellectuelle est tellement évidente que seul l'aveuglement et l'amour de la modernité la plus décadente peuvent expliquer son attrait. Seigneur, délivrez-nous du rap. Message personnel à l'intention des rappeurs de la dissidence. Fuyez cet art avilissant et faites plutôt de la poésie. Si vous en avez le talent, ne vous gâchez pas dans cette débilité américaine qui continuera de vous stigmatiser comme barbare. Alors, je vous vois arriver. Et pourtant, le rap, avant d'être une pseudo-musique noire commerciale née aux Etats-Unis, était un moyen d'expression issu de la tradition des troubadours. Le rap a été perverti quand on l'a fait renaître aux Etats-Unis. Mais en Occitanie, quelque chose de semblable était pratiqué. Par exemple, les célèbres battles de rap prenaient place sous le nom de Tanson. Même un rythme était parfois instauré via des percussions pour que le trombadour puisse poser ses vers de façon à intensifier les attaques envers son adversaire. Alors, on en a des exemples de ces Tanson, Tanson. Pareillement pour les textes contestataires ou même les textes satiriques déjà présents à l'époque, notamment avec les sirventesses. Je vous donne un exemple de sirventesses. Le sirventess ou sirventess ou servantois en langue d'oil est un poème à caractère satirique, politique ou moral que chantaient en langue d'oq les trombadours du XIIe et du XIIIe siècle. Le rap, que j'appelle ainsi par facilité, parce que j'emploie les mots de l'Empire, à l'époque médiévale, n'a jamais été de la musique mais voulait être une dynamisation de la poésie. Aujourd'hui, il n'est ni l'un ni l'autre. Alors ça, c'est une super remarque qu'on m'a faite. Je salue d'ailleurs mon ami Isaac de Brest qui m'a fait le générique d'Apocadril. Alors, en parlant de potes, on a tous un pote rappeur dissident qui te dit un truc du genre. « Je me suis aperçu que je faisais que de me réapproprier la culture de mes ancêtres européens. Non seulement les celtes avaient inventé la rime, mais la musique rap elle-même est apparue au Moyen-Âge, en Europe et à l'origine. Il n'y a rien d'une musique d'importation américaine. » Enfin bref, je parodie un petit peu le texte d'Amalek. Bon, la première chanson de rap à avoir été enregistrée fut « Kinesika Muren » « La grande muraille de Chine » par l'artiste suédois Evert Taub. Durant les années 1920. Alors, effectivement, la musique rap serait née dans les pubs écossais du Moyen-Âge. Enfin, les tavernes. Les battles de rap durant lesquelles deux MC s'affrontent en insultes élaborées, en rythme, proviennent de l'ancien art calédonien du « flighting ». Voilà des Britanniques bien racinés, s'adonnons au « flighting ». All right, votre face is about to be Brock, et la personne qui est en train d'Amalek est née Brock. «Bitch, je fought Brock. Il n'était pas trop. Il n'est pas trop. Il n'est pas trop. Il n'est pas trop. Les écossais apportèrent cette tradition avec eux aux États-Unis, où elle fut adoptée et adaptée, refaisant surface des années après sous la forme du rap. Bon, vous pouvez me trouver toutes les traces de filiation occidentale. Les gens l'ont très bien fait. C'est typique un travail de master en français, français ancien, anglais ancien. Voilà, le « flighting » devient un divertissement public en Écosse à partir du XVe et du XVIe siècle, lorsque les macars, ce qu'on appelle les poètes, se livraient à des concours d'outrance verbale plus que provocante, souvent en lien avec des insultes très sexuelles et même scatologiques, bien qu'ancrées dans un registre très poétique malgré tout. Bon, c'est entendu. Je prends cet argument. Vous pouvez me trouver du rap médiéval, des découvertes qui me prouveraient par un quelconque stratagème archéo-ethnomusicologique que même Néandertal pratiquait cela. Oui, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Je fais un lien avec la sociologie, toute européenne, elle aussi. Prenez l'apogée toute française de la French Theory. Alors, Derrida, Deleuze, Foucault et Sartre, ils ont bien été redigérés entre les années 70 et 80 aux États-Unis pour qu'elles nous reviennent dans la gueule 40 ans après, si ce n'est 50 ans, avec les Justice Social Warriors et toute la problématique dans les campus de sociologie américaine LGBT. On a exactement les mêmes procédés. Vous ne pouvez pas me dire que les LGBT et les Social Justice Warriors, c'est bien, parce que non, mais la sociologie et le néopositivisme, c'est issu d'Auguste Comte, l'influence d'Auguste Comte sur l'épistémologie et la sociologie française est considérable. Le mouvement positiviste a connu un développement international. Si vous utilisez cet argument pour défendre la dégénérescence des campus américains en sociologie et en anthropologie, parce que la filiation initiale est européenne, c'est complètement débile. Eh bien, je vous fais la même remarque avec le hip-hop. Donc, les LGBT et le Justice Social Warriors, c'est quoi ? C'est bien du post-structuralisme à la Lévi-Strauss. Ah, bah tiens, je l'avais oublié celui-là. Bien remâché. Bon, vous faites le lien maintenant. Moi, je m'en fous de savoir d'où ça vient. Bien sûr, je serai le premier à taper du pied si j'entends dans une convention médiévale des mecs avec talent reformulant un vieux français avec une joute verbale épique. Comme un joli moment nostalgique. Ok, pas de problème. Mais là, on parle du Kali-Yuga de l'oralité. Les Etats-Unis nous recrachent un mollard bien gratté du fond de la gorge et roulant longtemps sous la joue en pleine gueule. Un nivellement vers le bas dans une perspective Kali-Youguesque. Alors, une perspective Kali-Youguesque. Mais pourquoi ? Parce que depuis Hésiode, on a la déclinaison, le déclin progressif, la catabase des âges. On connaît tous âge d'or, âge d'argent, âge d'airain, âge de fer. Et puis ça renvoie, si je dis âge de fer, ça renvoie à un autre concept qui est celui du Manvantara indien ou des Manvantara indiens. Et là, je renvoie à Jean Fort et la psychologie du cycle adamique. Parce qu'en référence au Kali-Yuga, il y a une décadence à chaque fois. Et on peut faire toute proportion gardée. le lien quand Homer va fixer l'oralité des aèdes et de tout le savoir et des légendes et des contes, le patrimoine culturel transmis exclusivement par l'oralité, il y a une certaine façon en fixant par l'écriture une certaine perte le fait de figer, le fait de donner une contexture qui ne sera plus par la prise par cœur. Donc de toute façon, à partir de là, dès le moment que ce n'est plus la prise par cœur, et puis que tu vas le fixer aussi bien écrit soit-il, aussi intéressant, ce n'est plus du tout la même chose. Bon, ça déjà, chez Platon, on avait cette critique de l'écriture, le pharmacone, l'écriture en tant que poison et remède. Mais qu'est-ce qu'on va perdre avec l'écriture ? C'est surtout la capacité de mémoriser parce qu'une fois qu'on a cette béquille qui est l'écriture, eh bien, Platon était le premier à l'avoir montré. Maintenant, moi, ma théorie, elle est simple. À partir du moment où on va enregistrer la musique, bien sûr qu'il y aura toute une discipline artistique qui va se créer. Je veux dire, combien de potes, combien d'amis beatmakers font un travail mémorable. Et je suis le premier à abidouiller aussi un peu de son. Mais d'un point de vue ontologique, dès le moment que le chant n'est plus vécu en live, dès le moment que les performances musicales sont enregistrées. Alors, c'est cool qu'on peut écouter ça dans sa bagnole et puis aller au bout de taf, bien sûr. Mais, vous savez, ça me fait toujours penser par rapport à cet avantage qu'on aurait grâce à la technologie de, oui, mais maintenant, on peut écouter de la musique comme on veut. Ouais, les gars, c'est un peu comme le téléphone avec Freud. Le téléphone, c'est une invention géniale qui permet de communiquer avec sa famille à l'autre bout du monde. Et puis, du coup, c'est cool, oui. Mais en même temps, c'est le monde dans lequel est créé le téléphone qui fait que, justement, on ne peut plus parler à ses potes uniquement que par téléphone. Voilà, ça, c'était une petite digression, un petit tunnel. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que les artistes, les artistes musiciens... Balzac en avait parlé. Balzac disait bien que... On prenait l'exemple d'un chef d'orchestre. Et Balzac n'a pas connu l'enregistrement. Mais Balzac disait bien qu'un chef d'orchestre n'était que renommé, que vivant. Un chef d'orchestre qui meurt, c'est sa performance qui meurt. Si on n'avait pas pu l'enregistrer, on ne savait pas qu'il était bon. C'est pour ça que tous les grands musiciens ont laissé une partition. Beethoven, complètement sourd, a écrit, a continué à produire de la musique. Et ça, c'est le seul avantage qu'avait le peintre à l'époque par rapport au musicien. Le musicien de cours, le musicien qui, lui, pouvait vivre et charmer le roi en direct. Tu vois, tu joues et tout et puis tu pouvais avoir la rockstar qui a son public et qui peut jeter son petit chatoumier dans la foule qui se l'arrache. Le dessinateur, lui, ou le peintre, il fait un travail en amont dans son atelier et puis il laisse des croûtes derrière lui. Mais ces croûtes, je te parle d'avant l'enregistrement, perdure. Et que le peintre, on n'a pas la même puissance que le musicien, mais le peintre comme une tortue par rapport au lièvre, lui, en mourant, laisse un héritage. Donc c'était ça, une petite digression intéressante. On y retourne, oralité. C'est-à-dire que l'écriture, c'est un moyen de transmission. L'écriture, c'est un moyen aussi d'ajustement. Tous les musiciens, maintenant, on bidouille leurs morceaux. C'est pas là le problème. C'est comme nous, les dessinateurs sur Photoshop, on va bidouiller une aquarelle qu'on va envoyer à l'imprimeur. Oui, il n'y a pas de problème. Mais la déformation totale de la mélodie avec les programmes comme Autotune reste pour moi quand même un sacré exemple de la faiblesse musicale que l'Occident a dans cette phase terminale de son évolution. Voilà, les amis, cet apocadril consacré à la musicologie se termine ici. Puis bon, vous connaissez la formule. N'oubliez pas une chose, c'est de prier, mais non pas pour demander, mais pour remercier. Pour ceux d'autres paroles, peace. Une société de... Transformants. L'homme est un être qui produit en permanence des organes nouveaux, donc qui, oui, se transforment, effectivement. Pourquoi ? Parce que les organes qu'il a déjà produits provoquent des effets pervers. Donc il est obligé pour lutter contre les effets pervers de produire de nouveaux organes qui vont venir compenser les effets pervers, mais qui vont créer d'autres effets pervers. C'est très très bien décrit, ça, par Sigmund Freud dans un texte qui s'appelle « Malaise dans la culture ». Ou par exemple, Freud dit « Ah, le téléphone, c'est génial, je peux joindre mon fils, le téléphone, tout ça. » Bon, à l'époque de Freud, c'est encore récent, la mention du téléphone. Ah oui, mais en même temps, c'est parce qu'il y a le téléphone qu'il est parti et qu'on est séparé, etc. Donc, voilà, Freud montre que, en fait, c'est... Les organes que j'appelle exosomatiques, les organes artificiels, en fait, ont toujours un double côté.